Hello tout le monde, hello la pearly family, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est la suite logique en fait d'une vidéo que j'ai fait récemment Donc sur ma routine capillaire le jour où je lave mes cheveux Donc je vais vous la mettre juste ici si vous ne l'avez pas vu Je me suis dit que ça serait sympa également de vous présenter mes accessoires capillaires favoris Donc aujourd'hui je vous ai mis de côté 15 accessoires capillaires favoris Pour s'occuper de ses cheveux au naturel Donc pour moi c'est la base, vraiment quand vous passez au naturel il faut avoir les bons ustensiles Pour vous aider à transitionner comme il faut, pour vous aider à vous occuper de vos cheveux comme il faut Et pas utiliser n'importe quoi C'est parti, j'ai trop hâte, je suis trop excitée de cette vidéo franchement J'espère que ça va vous plaire Je suis trop excitée en fait, vous imaginez pas Là c'est le premier week-end du déconfinement J'ai retrouvé mon institut où je vais faire mes ongles Genre je suis trop contente J'ai fait ma pédicure, j'ai fait mes ongles J'ai été à l'institut pour faire mon épilation des sourcils J'ai fait mes petites courses que j'avais à faire dans mon quartier et tout Mais quel bonheur, mais la liberté, mais vous ne vous rendez pas compte Sincèrement nous avons vécu un calvaire En tout cas franchement je suis très reconnaissante d'être en bonne santé Je suis très reconnaissante que mes proches soient en bonne santé Que tout le monde aille bien autour de moi Et j'ai aussi repris le travail cette semaine Donc voilà, les choses reprennent petit à petit Comme ça doucement, mais sûrement Mais ne l'oubliez pas, le virus est toujours parmi nous Donc faites attention, les gestes barrières On va commencer tout de suite cette vidéo Mes accessoires favoris C'est parti, je vous laisse avec le générique Donc on va commencer Donc le premier accessoire que je vous ai choisi Donc pour moi en tout cas Ça a été un accessoire que j'ai acheté Mais il y a des années L'un des premiers accessoires que j'ai acheté Lorsque j'ai coupé mes cheveux très très courts Et que je voulais en prendre soin chez moi C'est le casque chauffant Donc le casque chauffant C'est mon bébé Je l'ai depuis, sincèrement je l'ai depuis au moins 2015 Genre c'est une dinguerie Et il est toujours au top Il marche toujours aussi bien C'est trop trop bien Franchement les filles Pour toutes celles qui veulent faire leurs soins à la maison Voilà, quand elles posent leurs masques Qui veulent avoir une source de chaleur Qui veulent pas s'embêter à aller au salon de coiffure tout le temps Pour faire des soins, des bains d'huile, etc Franchement c'est une super alternative Et ça marche vraiment très bien Donc comme je vous ai expliqué De toute façon vous m'avez vu l'utiliser dans plusieurs vidéos Mais c'est pas compliqué Vous mettez un petit bonnet ou un sac en plastique sur vos cheveux Pour ne pas que le masque salisse l'intérieur du casque Mais de toute façon vous pouvez salir parce que c'est du plastique Mais bon c'est juste chiant à nettoyer après Vous avez là donc un petit cordon Avec une première position Donc c'est moyennement chaud Et il y a une deuxième position Et là c'est très chaud Donc bon moi des fois je mets très chaud Des fois j'alterne Je commence par pas très chaud Après je mets un peu très chaud Bref vous faites comme vous voulez en fait Vous branchez sur une prise Et c'est bon vous mettez votre casque Vous faites votre vie Vous vous allongez dans votre lit Vous lisez un livre Vous regardez une série Et voilà la vie est belle Donc voilà franchement Je ne m'en suis pas passée Depuis l'époque où j'ai retrouvé mes cheveux naturels C'est mon best friend C'est une relation je pourrais pas expliquer Mais bon voilà Et sinon pour les filles Pour les filles qui souhaiteraient passer A un stade au dessus Il y a un ou deux jours J'ai reçu une promotion D'un casque que je guette Depuis très longtemps Je l'avais vu à la Natural Air Academy Mais c'est vrai que j'étais là Bon j'ai déjà mon casque chauffant Est-ce que c'est nécessaire ? Je vais me retrouver avec encore un truc à la maison Vous voyez là Là chez moi là ça va exploser là Il y a trop de make-up Il y a trop de trucs pour la poiffure Trop de produits, trop de vêtements Là boum Tout explose là Je dis bon est-ce que c'est nécessaire ? C'est encore un truc et tout machin Mais honnêtement je crois que je vais finir par craquer là Parce que j'ai vu qu'il était en promo et tout J'ai dit hum toi là Ça fait longtemps que je te guette sur le côté Donc je vais vous mettre la photo juste là C'est un casque justement à vapeur pour le coup Mais que vous pouvez acheter et avoir à la maison Et ça et j'avais vu la démo justement à la Natural Air Academy Super facile à utiliser Et en plus de ça Vous pouvez l'utiliser pour vos soins du visage Pour voilà prendre de la vapeur avant de faire vos soins etc Donc au final c'est deux en un En tout cas celui-ci c'est la base Si vous voulez passer au gras au-dessus Vous achetez l'autre Mais bon pour l'instant moi ça fait quand même bien 5 ans que j'utilise celui-là Et je suis tout à fait contente Le deuxième accessoire dont on va parler C'est toute nappie, toute fille qui est passée au naturel vous dira Bon ça c'est la base pareil J'invente rien mais c'est un bon peigne pour les cheveux Donc c'est important d'avoir les bons ustensiles pour s'occuper de ses cheveux Un exemple tout bête J'étais partie chez l'une de mes copines qui justement est passée au naturel Et j'ai regardé ses brosses à cheveux et j'étais genre choquée Elle avait que des brosses à cheveux, vous savez les brosses à cheveux des cheveux lisses en fait Et genre j'étais choquée mais je lui ai dit mais tu peux pas continuer à utiliser ça Elle a de super beaux cheveux répus Donc du coup je lui ai dit écoute là ça va pas du tout Va acheter la bonne brosse là on va en parler après Mais du coup le peigne c'est indispensable Donc là j'ai trois peignes différents Celui-ci c'est vraiment pour me donner du volume Donc ça permet vraiment quand j'ai envie d'avoir plus de volume Voilà de un peu ébouriffer mes cheveux On va dire ça comme ça Mais c'est vrai que pour les gens qui ont les cheveux bien crépus Ben ça permet de les étirer sans les casser Et c'est pour ça surtout les filles quand je vous dis souvent dans mes vidéos Commencez à brosser vos cheveux toujours du bas vers le haut Et jamais d'en haut vers le bas Et ben ça pour les filles qui ont les cheveux bien crépus Ça vous permet justement de commencer par le bout des cheveux Donc les étirer et ensuite vous rentrez dans votre masse capillaire Donc ce peigne là super Ben c'est un must have J'ai rien à dire Celui-ci il me permet des fois de faire mes baby hair avec Ou alors de faire une raie avec Ben voilà sur le côté là comme j'ai aujourd'hui Ou une raie au milieu Et celui-ci pareil il peut me servir soit à faire mes raies Soit aussi quand j'ai envie de démêler mes cheveux sans la brosse Que j'ai des nœuds qui sont un peu plus prononcés J'utilise la partie où il y a les plus grosses dents là Et je démêle tout simplement sans me prendre la tête Donc voilà le deuxième accessoire c'est un peigne C'est la base vous pouvez pas vous coirter sans peigne je pense Donc le troisième accessoire indispensable c'est une brosse pour plaquer ou faire les baby hair Donc ça c'est une brosse que j'avais acheté dans une boutique à Trasdon Saint-Denis C'est on appelle ça une brosse en poils de sanglier Voilà cette brosse là pareil je ne m'en passe pas Je m'en sers pour plaquer tous mes petits cheveux qui dépassent Qui des fois veulent sortir de ma touffe et tout Ou alors des fois je la prends pour faire la devanture comme ça Mes baby hair grossièrement mais vous voyez faire cet effet Ah non mais cette brosse là pour faire des chignons pour faire des queues de cheval Mais c'est la vie franchement incroyable Donc ça plaque bien tous les cheveux et tout franchement magnifique Ou alors ça c'est tout bête c'est une brosse à dents Je pense que vous connaissez tous la technique des baby hair avec la brosse à dents Je sais que maintenant je vous mettrai la petite photo là et le lien en barre d'infos Mais je sais que maintenant ils vendent des petites brosses comme ça Avec l'embout brosse et l'embout peigne Et ça c'est super sympa Bon moi personnellement je n'ai pas acheté parce que j'ai les deux J'ai la brosse et mon petit peigne que je vous ai présenté tout à l'heure Donc voilà le troisième accessoire indispensable c'est ça les filles Maintenant on va passer au quatrième accessoire indispensable Et je vais vous les présenter C'est la brosse pour cheveux crépus ou bouclés Cette brosse là elle est sortie il y a un an environ Donc celle-ci je l'avais acheté sur Amazon Et franchement je ne m'en passe plus depuis un an je l'ai Et elle est vraiment top En fait je vous explique Vous avez là un petit un petit Enfin c'est une petite barre là comme ça Qui permet en fait de mettre D'élargir la brosse à votre convenance En fonction de votre type de cheveux Et ça c'est ouf de pouvoir changer justement La distance entre les picots de la brosse Moi j'ai les cheveux bouclés mais quand même très fins Il y a des filles qui ont les cheveux bien épais bien crépus Et ben vous pouvez voilà régler comme vous voulez Et ça c'est vraiment top Franchement cette brosse mais je ne m'en passe plus Je ne peux plus utiliser une autre brosse Pour vous dire j'utilisais ces deux là avant Et elles sont toutes aussi bien Je ne vais pas vous mentir Ça permet vraiment de démêler les cheveux bien comme il faut et tout Mais comme vous voyez les picots ils sont trop resserrés Et souvent c'est vrai que ça Pour les cheveux qui sont crépus voire frisés Ça arrache trop de cheveux en fait Et avec celle-là Mais dinguerie dinguerie Et celle-là c'est pareil c'est un peu comme une détangle Et celle-là je m'en sers pour faire quand je veux faire mes brochings Ou quand je veux étirer mes cheveux Elle est pas mal celle-là Le quatrième accessoire indispensable C'est la brosse pour nappie ou cheveux naturels Et cinquième accessoire indispensable Donc pour moi c'est le ciseau de coiffeur Parce que personnellement je coupe mes pointes tous les mois Ou des fois quand j'oublie des mois Environ tous les deux mois Mais les filles c'est important Genre couper vos pointes Ça va pas vous empêcher d'avoir les cheveux longs Ça va pas vous empêcher d'avoir une longueur C'est justement très important de couper ses pointes Parce que ça Voilà permet de revitaliser La boucle De couper en fait les pointes mortes Et d'avoir un cheveu sain Donc ne négligez pas ça Et surtout les filles Ne coupez pas vos cheveux Avec des ciseaux De chez vous Ou les ciseaux de votre petit frère Dans sa trousse d'école Non 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 Il faut vraiment acheter un ciseau Professionnel Un ciseau de coiffeur Parce que en fait Si vous coupez vos cheveux Avec d'autres ciseaux Ça peut vous faire des fourches Et là vous allez Vous allez encore plus tuer vos cheveux Mais c'est la base sincèrement En tout cas pour toutes celles Qui veulent avoir des cheveux sains Je vous invite à couper vos pointes Voilà Le sixième accessoire indispensable Et ça je pense que Toutes les filles doivent en avoir C'est le fait de dormir Avec un bonnet en satin Donc j'en ai plusieurs J'en ai utilisé des tonnes Et des tonnes Différents franchement Et mon seul problème Je dois avouer C'est que malheureusement J'ai pas encore trouvé Le bonnet en satin Qui me permet De le garder toute la nuit Donc sans qu'il tombe En fait pendant que je dors Avec les mouvements de ma tête Mais du coup Pour pallier à ce problème J'achète des tés d'oreiller En satin Oui vous allez me dire Pearl Elle se prend pour une princesse Des tés d'oreiller en satin Sincèrement les filles Vous pouvez trouver ça Sur Amazon Sur AliExpress Et vraiment pas cher Franchement Le lot de deux tés d'oreiller Je sais plus combien j'ai payé Mais en tout cas J'en ai plusieurs modèles Plusieurs couleurs Et franchement C'est le top 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 Et je vais vous expliquer Pourquoi c'est important Parce qu'en fait Quand vous faites vos soins Quand vous faites vos Quand vous mettez vos huiles Vos crèmes etc Dans les cheveux Et que vous vous couchez Sur une tête d'oreiller normale En coton Non seulement La tête d'oreiller Va absorber les produits Que vous avez mis dans vos cheveux Et c'est pas le but De mettre des produits Dans ses cheveux Pour qu'ils atterrissent Sur la tête d'oreiller Et en plus de ça Avec justement Le mouvement de votre tête Sur la tête d'oreiller Pendant la nuit Vous risquez de casser Vos cheveux Parce que justement Le frottement en fait De vos cheveux Sur le coton Bah c'est rèche Donc vous pouvez Facilement casser vos cheveux Donc c'est pour ça Qu'on conseille De protéger ses cheveux Pendant la nuit Avec un bonnet en satin Donc celui-ci C'est celui que j'utilise Depuis un bon moment maintenant Et il est vraiment top Et du coup Pour ne pas qu'il tombe Souvent j'attache Avec un petit foulard En plus par dessus Je ne sers pas trop Et je me couche Et du coup Je dors toujours Avec ma tête d'oreiller En satin Pour protéger mes cheveux Et du coup Celui-ci Il est énorme Mais je l'avais acheté Justement en pensant Qu'il allait être bien Et qu'il n'allait pas tomber Pendant la nuit Mais au final Il fuit Lui franchement Je le mets Pendant que je me réveille Le lendemain Il est de l'autre côté du lit Donc je m'en sers plus Quand je fais Quand je faisais des tresses Parce que je n'en fais plus Beaucoup malheureusement Mais je m'en servais Quand je faisais des tresses Pour dormir Comme il est grand C'était pas mal On va passer au septième Accessoire capillaire Et ce septième accessoire C'est la serviette en microfibre Donc c'est pareil La serviette en microfibre J'en ai acheté des différentes J'en ai plusieurs J'ai tout testé Et c'est vrai que Je dois vous avouer Que les meilleures serviettes en microfibre Sincèrement J'aurais jamais cru en trouver Dans ce genre de magasin Et ben Vous les trouverez Dans les magasins de sport Type Go Sport Sport Center Enfin tous les magasins Comme ça de sport Ou les magasins spécialisés Dans la natation Parce que justement Ils vendent Ces serviettes en microfibre Au rayon natation Pour que les nageurs Puissent se sécher Plus rapidement Et franchement C'est génial Il faut que je m'en rachète Une deuxième Et je vais vous dire aussi Pourquoi c'est important D'utiliser une serviette en microfibre Ça pour le coup C'est pas de la qualité ça Je l'avais acheté sur AliExpress Et vous savez C'est le style de serviette Que vous mettez comme ça En capuchon Et soi-disant après Vous pouvez enrouler Et attacher là Avec le petit bouton Qu'ils ont mis Mais quand vous voyez Quand vous touchez La qualité de celle-ci Et la qualité de celle-là Ça n'a rien à voir Donc du coup Celle-là c'est zéro N'achetez pas sur AliExpress Allez dans les magasins Spécialisés de sport Ou de natation Et du coup Pourquoi c'est important De sécher ses cheveux Avec une serviette en microfibre C'est un peu le même principe Que je viens de vous expliquer Pour la tête d'oreiller Ou les bonnets en satin En fait Votre serviette Enfin quand vous prenez La serviette Souvent c'est du coton Mais malheureusement C'est trop rêche En fait pour le cheveu Et vous allez Agresser vos cheveux En les séchant A la serviette Alors que vous voyez Vos cheveux Ils ont besoin de douceur Ils ont besoin Voilà De caresse Donc du coup C'est pour ça que c'est super important D'utiliser une serviette en microfibre Je sais pas si vous voyez La matière En fait c'est comme un effet Peau de pêche Velours et tout Et c'est super doux Sur les cheveux Et ça n'arrachera jamais vos cheveux Ça n'agressera jamais vos cheveux Et surtout Et ça c'est un point A ne pas négliger Mais ça sèche les cheveux En deux secondes Ça absorbe toute l'eau C'est un truc de fou Franchement Cette serviette là C'est la révolution Achetez cette serviette Et vous m'en direz des nouvelles Sincèrement Je ne m'en passe plus Du tout Peu importe si je voyage Si je vais en week-end Quelque part Je prends ma serviette En microfibre Pas question que je mets Sur les cheveux Avec n'importe quelle serviette Donc on va passer Au huitième accessoire Et le huitième accessoire C'est mon bonnet Je dirais en plastique Qu'est-ce que je vais dire C'est mon bonnet en plastique Celui-là je l'ai acheté A Primark Mais vous pouvez vraiment En acheter partout Sincèrement C'est juste un bonnet basique C'est important d'avoir un bonnet Je trouve Parce que moi Je l'utilise personnellement Tous les jours Quand je dois me prendre ma douche Je déteste Attacher mes cheveux Et les mettre en boule Ou quoi Parce que souvent Ça fait des plis Où c'est pas agréable J'arrive pas A justement Prendre ma douche Sans me soucier Ah est-ce que je vais mouiller mes cheveux Est-ce que je vais pas mouiller mes cheveux Donc du coup Un bonnet Voilà vous voyez L'extérieur Il est en plastique Voilà comme ça Imperméable Et ce qui est bien Ce que j'ai aimé Avec celui-là C'est que l'intérieur Est super doux C'est comme un peu En microfibre Justement pour ne pas Absorber Les produits Que je mets dans mes cheveux Et ça c'est génial Sincèrement Il est vraiment top Je l'avais acheté à Primark Mais j'étais tombée dessus par hasard Et j'avais trouvé super sympa Donc je sais pas Si vous pourrez le retrouver À Primark Ou ailleurs Mais en tout cas Il est super bien ce bonnet Et je l'utilise tous les jours Quand je prends ma douche Quand je prends mon bain Pour ne pas mouiller mes cheveux C'est top Donc le neuvième accessoire Dont je voulais vous parler C'est la petite bouteille Avec embout applicateur Et franchement Cette bouteille-là C'est top Top Dès que vous voulez mettre Une huile Sur votre cuir chevelu Ça vous permet vraiment Au lieu de tracer D'immilerer et de l'appliquer Avec les doigts Vous pouvez directement Atteindre vos cheveux Donc à la racine Comme ça Sur vraiment Toute la superficie De votre cuir chevelu Et c'est génial Donc en général Comme moi J'utilise pas la même huile Tous les jours Il faut que je m'en rachète Une autre Mais en général Je mets du coup Mon huile de chanvre Ou mon huile de ricin Ou mes huiles Que j'utilise Pour faire pousser Mes cheveux Et que je veux appliquer Directement sur mon cuir chevelu Et donc je mets L'huile comme ça Et ça me permet Justement De pas m'en mettre Plein les doigts Donc c'est génial Je l'ai acheté Personnellement A Strasbourg-Saint-Denis Dans une boutique Voilà De produits capillaires Mais je pense Que vous pouvez Commander Je vais essayer Peut-être que vous trouvez Des liens Où vous pouvez commander Le dixième accessoire Indispensable C'est les élastiques Donc sincèrement Vous avez une variété D'élastiques Pour les cheveux naturels Pour les cheveux bouclés Pour les cheveux crépus Et je vous invite Les filles A arrêter d'acheter Les élastiques basiques Qu'on voit A monoprix Ou je ne sais où Sincèrement Il faut accepter Que chaque cheveux Est différent Et chaque cheveux Nécessite des besoins Différents Donc pour le coup Ben là Justement j'en ai un Mais ces élastiques là Franchement Je les adore Mais de toute façon Ça c'est aussi Pour les cheveux lisses De toute façon C'est des élastiques Qui vont vous permettre D'attacher vos cheveux Sans avoir la marque De l'élastique Quand vous allez détacher Vos cheveux Et ça franchement C'est le top du top Je ne sais pas qui A inventer ça Mais Mago Mon gars Franchement Tu es au top Ça c'est indispensable A avoir Si vous avez les cheveux Bouclés Crépus Frizés Lisses Enfin peu importe Et après J'ai acheté Ce genre d'élastique là C'est pareil C'est pour éviter D'avoir la marque Également Et c'est aussi En satin Donc vous voyez Pour toujours Protéger les cheveux Donc celui-ci Il est génial aussi Je sais qu'il y a D'autres types d'élastiques Que moi Je n'aime pas vraiment Parce que Je ne sais pas Je trouve que Ce n'est pas très pratique Mais il y a des filles Qui adorent Il y a des filles Qui ne s'en passent pas Et c'est pour ça Que je vous en parle C'est des élastiques À crochet On en vend sur Amazon Je vais vous mettre le lien En barre d'infos Et la photo juste là C'est des élastiques Donc vous avez deux crochets Et en fait Ça vous permet d'attacher Et ensuite Vous accrochez les crochets Et quand vous détachez Justement Vous n'êtes pas là À galérer À tirer l'élastique Tirer vos cheveux avec Et tout Non Vous détachez le crochet Boum Vous détachez l'élastique Et c'est parfait Ça évite de casser les cheveux Donc voilà Mais moi je me contente de ça Parce que j'aime bien Et voilà Les crochets C'est optionnel Mais il y a des filles Qui ne s'en passent pas Donc je vous en parle quand même Donc le onzième accessoire Indispensable Pour vous occuper De vos cheveux À la maison C'est ce petit kit Que j'avais acheté Je crois sur AliExpress Et vous pouvez en trouver Sur Amazon Bref De toute façon Tous les produits Dont je vous parle Dans cette vidéo Je vous mettrai Tous les liens En barre d'infos Justement Pour que vous puissiez Retrouver facilement Les articles Je ne m'en passe plus Toutes les préparations Que je fais Que ce soit pour mon corps Pour mes cheveux Pour mon visage Mes masques Mes soins Mes machins Je mets toujours J'utilise toujours Ce petit récipient Mais honnêtement Vous pouvez en trouver En bois C'est encore mieux Et avec les petites dosettes Et la spatule Pour mélanger Et franchement Je trouve ça Très agréable Très pratique Vous n'utilisez pas Des choses de la cuisine Non Vous avez vos petits ustensiles Justement Pour vos cosmétiques Et franchement Pour toutes celles Qui veulent passer au naturel Utilisez des produits naturels Je pense que c'est important D'avoir ça à la maison Donc voilà Le douzième accessoire Je vous en parle Tout le temps Et vous l'avez vu Derrière là Depuis tout à l'heure Que je parle Vous le voyez dépasser Là derrière C'est le vaporisateur Mon bébé Mon safari C'est un des accessoires Que j'ai acheté Dès le départ Parce que voilà Je ne m'en passe pas non plus Ça facilite la vie Qu'on se dise la vérité Surtout pour celles Qui ont les cheveux Frisés Crépus Bouclés On est tout le temps Là à devoir Mouiller nos cheveux Pour pouvoir les manipuler Plus facilement Et sincèrement Le vapeau Vous mettez de l'eau Vous mettez un peu De glycérine végétale De la pro-vitamine B5 Un peu d'aloe vera Et surtout Ça vous permet De nourrir vos cheveux Voilà De leur apporter des actifs Qui vont permettre Justement Leur croissance Qui vont favoriser Leur croissance Donc le vaporisateur C'est un must-have Vous pouvez aussi Apparemment Il y a aussi des vaporisateurs D'huile Donc ça c'est encore mieux Si vous voulez Mettre des huiles Dans vos cheveux Vous pouvez aussi Les vaporiser Mais en tout cas Il y a plein De différentes sortes De vapeau Ce que j'ai bien aimé Sur celui-là En fait A vrai dire C'est que Et celui-là pareil Je l'avais acheté Dans une boutique A Strasbourg-Saint-Denis Vous pouvez régler Là avec l'embout L'intensité Du vapeau Donc c'est génial Donc Le treizième accessoire C'est Cette petite brosse Massante Alors personnellement Je vais vous avouer Un truc C'est que je m'en sers Pas tout le temps Je suis quelqu'un J'aime beaucoup Manipuler les choses J'aime beaucoup Utiliser mes doigts J'ai pas des faux ongles Qui font 4 km de long Donc ça me permet vraiment De toujours être en contact Voilà Avec mes cheveux Avec mon cuir chevelu Je masse très souvent Mon cuir chevelu Et d'ailleurs Je vous en parlerai plus Longtemps Dans ma vidéo Aromazone Mais masser son cuir chevelu C'est super important Pour favoriser La pousse De vos cheveux Vous ne pouvez pas Vous attendre A une pousse Vraiment extraordinaire Si vous n'activez pas En fait La circulation sanguine Dans vos cheveux Si vous ne stimulez pas Le bulbe De vos cheveux En tout cas Ça favorise Énormément La pousse des cheveux Et c'est vrai Que j'avais acheté ça Donc je crois Sur Aliexpress Je m'en sers Je vais pas vous mentir Des fois sous la douche Même quand j'ai envie De masser mon cuir chevelu Et tout Je m'en sers Mais je préfère Utiliser mes doigts Mais pour toutes les filles Qui ont des faux ongles Et des longs ongles Vous allez adorer Cette petite brosse Franchement c'est top Un autre ustensile Que j'utilise aussi Pour masser mon cuir chevelu C'est ce masseur de tête Genre je l'avais acheté Vous pouvez l'acheter Sur Amazon Mais ça fait Tellement du bien les gars Et vous n'imaginez pas Donc le quatorzième Accessoire indispensable C'est ce petit bandeau Donc c'est un bandeau Que j'avais acheté Dans un kit De démaquillage Mais vous pouvez en trouver Pareil sur Amazon N'importe où C'est long le scratch Mais voilà C'est un bandeau comme ça Qui se met Autour de la tête Comme ça Et que vous pouvez scratcher Et je m'en sers Mais pour tout Je m'en sers Quand j'ai envie De faire mon sport Que j'ai pas envie D'attacher mes cheveux Je m'en sers Quand j'ai envie De me maquiller Ou que j'ai envie De mettre mes cheveux En arrière Je m'en sers Quand j'ai envie De laver mon visage De me démaquiller Que je passe du temps Dans la salle de bain A faire mes soins Et tout Je m'en sers Franchement Je m'en sers Énormément Et je vais pas vous mentir C'est important De dégager ses cheveux Quand on fait des soins Du visage Ou quand on se maquille Ou quand on fait du sport Et ça C'est génial Franchement C'est top Et comme vous voyez Pareil Il est un peu en mode Peau de pêche Et tout Donc pareil Ça n'agresse pas Le devant de vos cheveux Et ça vous permet De dégager vos cheveux Et d'avoir les cheveux Voilà En arrière Donc ce petit bandeau Un must have Pareil C'est top Le dernier accessoire Que je viens d'acheter C'est ce petit bandeau Bon personnellement Moi je m'en servais pas Jusqu'à présent Mais bon Je vois qu'il y a Plein de filles Sur Instagram Sur les réseaux Et tout Qui s'en servent Surtout les filles Qui justement Veulent des baby hair Vraiment très Soignées Vraiment très plaquées Et vous en avez De plusieurs tailles Mais c'est Ce petit bandeau Vous avez aussi Ça a la même fonction C'est comme un ruban En satin Et vous l'attachez Bon moi personnellement J'ai pris ça Parce que je me suis dit Que ça serait plus facile A mettre Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu Et franchement J'ai parlé 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 J'espère en tout cas Que je vous ai éclairé Sur pas mal de points Et n'oubliez pas Si cette vidéo vous a plu De liker la vidéo Et de vous abonner A ma chaîne Si c'est pas encore fait Je vous invite aussi A me laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous avez pensé Des accessoires Ça m'intéresse d'ailleurs Dites moi dans les commentaires Lequel de tous les accessoires Que j'ai présenté Est votre favori Celui que vous préférez En tout cas les amis On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous envoie Plein de bisous Plein d'amour Prenez soin de vous Faites attention à vous Gros bisous 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 la pearly family Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501